Bonjour à tous, voici le corrigé du sujet invitation. Alors on a invité des amis pour le week-end et on veut effectuer des réservations de chambre et obtenir différentes statistiques. Donc la première question est de compléter la colonne I du tableau avec des 1 ou des 2 suivant que la personne sera accompagnée ou pas. Donc si elle n'est pas accompagnée, elle sera donc seule et si elle est accompagnée, il y aura deux personnes. Donc comme il n'y a que deux possibilités, mettre un 1 ou un 2, on pense immédiatement à la fonction SI. Donc on va aller sur la feuille amis. Alors on pourrait mettre ce tableau sous forme automatique en allant dans mettre sous forme de tableau et choisir un modèle. Alors ici on va rester avec la version classique. Donc je vais dans formule, logique, SI. Donc notre test est de savoir si la personne est accompagnée ou pas. Donc je vais cliquer sur H2 et je vais comparer avec par exemple la lettre N. Donc si H2 est égal à N, c'est que la personne n'est pas accompagnée. Donc on doit voir apparaître un 1. Sinon c'est que la personne est accompagnée et donc on aura un 2. Je fais OK. Donc comme la mise en forme n'est pas automatique, on est obligé d'étirer la formule. Donc pour faire ça, je me mets en bas à droite et je double-clique. Et automatiquement la formule va jusqu'en bas du tableau. On nous demandait ensuite de trouver à l'aide d'une formule le nombre total d'invités en I30. Donc il suffit de se mettre en I30 et de cliquer sur Somme automatique. Excel vous propose de faire la somme de tout ce qui est au-dessus et vous validez. On trouve donc 39. Alors essayons d'aller un peu plus loin en se demandant si on était capable de retrouver le 39 en utilisant uniquement la colonne H. Donc sans passer par ces valeurs numériques. Alors on peut utiliser la fonction nb.si qui va compter le nombre d'éléments s'il vérifie un certain critère. Donc par exemple, on peut compter combien il y a de n ou combien il y a de o. Donc pour faire ça, je vais écrire ici directement la formule et il va nous demander deux choses. Quelle est la plage de cellules et quel est le critère qui vous intéresse ? Donc nous, dans la plage qui est ici, que je vais sélectionner à la main, dans cette plage-là, le critère, je mets point virgule et j'écris mon critère qui va être par exemple un petit n. Ça veut dire dans la plage H2H28, combien y a-t-il de fois le petit n ? Donc là, il nous répond 15. Et si je change la formule et que je mets un petit o, je vais trouver 12. Donc comment retrouver le 39 ? Eh bien, vous pouvez écrire ça, dire que si la personne est accompagnée, donc s'il y a un o, eh bien ça va être deux fois le nombre de oui, plus, et je vais remettre ici nb.si. Vous pouvez le faire par copier-coller, bien entendu. nb.si, je sélectionne toutes les personnes. Et puis, en deuxième paramètre, je vais mettre n. Je fais entrer. Donc je retrouve bien 39. Et la formule, c'est donc de compter ceux qui sont accompagnés et de les multiplier par 2. Et ceux qui sont tout seuls, de les compter finalement une fois. Donc on pourrait marquer devant, si vous voulez, une fois ce nombre-là. Donc il était possible de retrouver le 39 en utilisant uniquement la colonne H. Question suivante. Les prix des chambres et des petits-déjeuners sont donnés sur la feuille tarif. Donc effectivement, on a ici les différents types d'hôtels et le prix des chambres et des petits-déjeuners. Donc le prix des chambres est pour une ou deux personnes. Donc on a directement le prix ici. Par contre, pour les petits-déjeuners, c'est bien entendu par personne. Donc il ne faut pas oublier de multiplier par l'effectif de la chambre. Donc par exemple, quelqu'un qui est en BNB et il y a deux personnes. Donc ils vont payer pour la chambre 75 euros. Donc c'est ce qu'on a ici. Par contre, les petits-déjeuners sont à 6 euros. Donc il faudra multiplier par deux puisqu'il y a deux personnes. Donc ça fait 12 et donc au total 87 euros. Alors comment faire ça ? Donc il faut qu'on arrive à retrouver dans le tableau des tarifs l'hôtel et savoir quel est le prix de la chambre correspondant. Donc il faut trouver une formule qui va rechercher l'hôtel et qui va nous dire dans la grille des tarifs quel est le prix, donc dans la colonne ici, la colonne 2. Donc on peut faire ça avec un recherche V. Donc rechercher verticalement dans la première colonne quel est l'hôtel et de demander à Excel ce qu'il y a dans la colonne numéro 2. Pour que ce soit plus simple, on peut donner un nom à ce tableau-là. Donc je le sélectionne. Je vais dans la zone NOM et j'écris par exemple TARIF et ENTRÉ. Je reviens sur ma feuille, je me mets en J2 et dans RECHERCHE, je vais utiliser RECHERCHEV. Donc la valeur que je recherche, c'est le nom de l'hôtel. Où ça ? Eh bien, dans le tableau que j'ai appelé TARIF. Donc je vois bien apparaître ici les données. Et en retour, une fois qu'il aura trouvé l'hôtel, qu'est-ce que je veux ? Eh bien, c'est la valeur qu'il y a dans la colonne 2. Enfin, dernier paramètre, est-ce qu'on autorise Excel à utiliser une valeur approchée ou pas ? Donc nous, bien entendu, non. Il faut trouver exactement IBIS et pas à peu près IBIS. Donc on écrit 0 ou faux pour avoir donc la valeur exacte. Là, il nous répond 105 qui correspond bien au prix de la chambre pour l'hôtel IBIS. Je me mets en bas à droite de la cellule et je double-clique. Pour le petit déjeuner, c'est exactement la même formule, sauf qu'il faudra multiplier par le nombre de personnes. Donc je vais déjà rechercher verticalement l'hôtel dans le tableau TARIF. Mais cette fois-ci, je veux la colonne 3 pour le petit déjeuner et toujours la valeur exacte. Donc je fais terminer. J'ai bien le 8 qui correspond donc au prix d'un petit déjeuner dans l'hôtel IBIS. Je double-clique sur la cellule et je vais multiplier le nombre de personnes, donc qui est I2 ici, fois le prix d'un petit déjeuner. Donc pour la ligne du dessous, on aura bien deux fois le montant du petit déjeuner. Je fais entrer. Je me mets en bas à droite de la cellule et je double-clique. Pour le total de possibilités, soit vous cliquez sur Somme automatique et à la souris, vous lui expliquez quelles sont les deux cellules à additionner et vous faites entrer. Donc ce qui fait ici 113. Ou vous écrivez tout simplement égale la valeur qui est ici plus la valeur qui est ici. Et vous faites entrer. A nouveau, je double-clique en bas à droite et j'ai le résultat final. Question suivante. On nous dit de double-cliquer sur la cellule C7 pour constater qu'après le prénom et l'A, il y a espace. Donc si je vais sur Ami et que je clique deux fois sur C7, je constate qu'effectivement après le A, il y a espace. Donc comme il est probable que d'autres prénoms ou d'autres noms aient la même anomalie, on nous demande deux techniques différentes. Donc en utilisant une mise en forme conditionnelle ou une formule pour identifier les cellules qui pourraient contenir ce problème. Donc comme on doit repérer les erreurs dans les colonnes C et D, je vais sélectionner l'ensemble des colonnes et je vais aller dans Mise en forme conditionnelle. Donc là, je vais pouvoir choisir la règle qui va être Texte qui contient. Et plus précisément, si le texte se termine par... Et là, je vais taper donc espace. Et bien à ce moment-là, je vais mettre un fond rouge. Je fais OK. Et je vois donc apparaître en rouge les cellules qui doivent avoir un problème. Donc par exemple, si je clique sur celle-ci, j'ai bien espace après le N. Alors maintenant, essayons d'identifier les lignes en utilisant une formule. Donc je vais commencer par le prénom. Donc je vais insérer une colonne ici. Et là, je vais marquer problème, prénom, point d'interrogation. Alors une solution, ça serait de lui demander d'afficher le caractère qui est à droite. Donc c'est égal, droite, entre parenthèses, je clique sur le prénom. Je fais entrer. Donc là, le S, c'est le S de la fin de Jacques. Je double-clique. Et quand j'ai une cellule qui est vide ou qui contient espace, ça m'indique les endroits où il y a un problème. On pourrait également être plus précis. Donc en mettant ici, est-ce que le caractère à droite est égal à espace ? Donc entre guillemets, espace. Je fais entrer. Donc là, il nous dit que c'est faux. Il n'y a pas d'espace ici. Je double-clique et on a bien des vrais qui apparaissent aux endroits où il y a les soucis. Donc je n'ai plus qu'à filtrer maintenant pour voir les différentes lignes où il y a un problème sur le prénom. Alors on aurait pu imaginer une autre formule. Donc je vais effacer la formule précédente. Et ici, dans formule texte, je vais choisir supprime espace. Donc cette fonction supprime les espaces avant un texte et après un texte, mais ne supprime pas les espaces qu'il y a entre les mots. Donc là, ça serait parfait. Si je clique ici sur Jacques et que je fais terminer, je vois réapparaître Jacques. Je double-clique. On a l'impression que les prénoms sont exactement les mêmes. Sauf qu'ici, le LA, l'espace a disparu. Donc comment le voir explicitement ? Eh bien, on va se remettre sur cette formule-là. Et on va demander, est-ce qu'en ayant supprimé les espaces de ces deux, c'est la même chose, c'est égal à ces deux. Je fais entrer. Donc là, il nous dit c'est vrai. En supprimant les espaces, ça n'a rien changé. Et si je double-clique, je vois apparaître des faux. Puisque, évidemment, il m'a changé le LA espace en LA sans espace. Donc à nouveau, on termine en demandant à voir uniquement les faux. Et on a les problèmes qui apparaissent. On peut faire la même chose pour les noms. Donc, clic droit, insertion. Et je peux même copier toute cette colonne-là pour aller la coller ici. Et je n'ai plus qu'à changer le titre en mettant non. Et je vois apparaître les lignes où il y a les soucis. Donc la technique avec la mise en forme conditionnelle est quand même beaucoup plus sympathique. Et si vous prenez un prénom que vous supprimez l'espace et que vous faites entrer, la couleur disparaît au fur et à mesure. Donc on peut, en plus, aller corriger nos erreurs très rapidement. Donc on veut maintenant compter par hôtel, par sexe et par ville le nombre de chambres à réserver. Donc on a le visuel en dessous. Donc on voit que sur chaque ligne, on a les hôtels. Et pour chaque hôtel, on a le détail, le nombre d'hommes, le nombre de femmes. Et en colonne, on a les villes. Et on veut donc ici, en valeur, compter le nombre de personnes. Alors je vais supprimer les deux colonnes de tout à l'heure. Donc supprimer et ici supprimer. Je clique n'importe où dans mon tableau initial, insertion, tableau croisé dynamique. Comme je n'ai pas donné de nom à mon tableau, je vois apparaître ici la plage écrite avec des dollars. Il nous dit, il va aller de A1 jusqu'à M28. Je fais OK pour mettre le tableau sur une nouvelle feuille. Donc on a dit qu'on mettait les hôtels en ligne. Donc là, on a bien les trois hôtels. Et qu'on veut distinguer pour chaque hôtel les hommes et les femmes. Donc on va prendre la brique titre et la glisser également en ligne. Alors attention à l'ordre. Ce n'est pas titre et hôtel, mais c'est bien hôtel et titre. Donc il suffit d'aller les déplacer ici à la souris. Ensuite, je veux les différentes villes sur des colonnes. Donc on prend ville et on le met en colonne. Et pour compter le nombre de personnes, il suffit de prendre la brique prénom et de mettre le prénom en valeur pour obtenir le résultat voulu. Alors en ce qui concerne le visuel, on va aller dans création. On va choisir ici une couleur dans les oranges. Et on constate que dans le modèle proposé, hôtel est dans une colonne, titre est dans une autre colonne. Alors que nous, l'hôtel et le titre sont tous les deux dans la colonne A. Donc ça prend moins de place. Maintenant, ce n'est pas le visuel qui était demandé. Donc je clique dans mon tableau dynamique. Et je vais ici dans disposition. Et je vais choisir tabulaire. Donc tabulaire, il va vraiment l'écrire sous la forme d'un tableau. Donc chaque donnée dans une colonne différente. Question suivante. On veut, en utilisant un filtre, retrouver les deux invités de Cholet qui ont plus de 45 ans, qui ont choisi un BNB et qui ont une voiture. Donc on se met sur notre tableau de données. On va filtrer, donc ici Cholet. Donc je peux taper CHO pour avoir Cholet. Ensuite, plus de 45 ans, donc âge, supérieur ou égal à, et on table donc 45, donc il ne reste plus que 3 personnes, qui ont choisi un BNB, donc je vais enlever le Ibis, et qui ont une voiture. Je constate que les deux ont une voiture. Donc ça correspond aux deux personnes ici, donc anarchiste et à l'excuse bidon. Donc j'enlève les filtres en allant dans Données, et puis ici Effacer, ou en double-cliquant sur le filtre. Donc là, je vais faire Effacer. Alors nous devons retrouver maintenant ce 2 en utilisant une BD fonction. Donc comme dans les deux sujets précédents, il va déjà falloir créer un petit tableau de critères qui reprend donc notre question, et ensuite aller compter dans notre tableau combien de personnes vérifient le critère en question. Alors si je reprends, ils sont de Cholet. Donc je vais prendre Ville Cholet, je vais copier, et je vais aller coller l'information par exemple ici. Ensuite, ils ont plus de 45 ans. Donc je vais cliquer sur Âge, je vais copier le champ ici, et je vais mettre supérieur à 45 en dessous. Donc là, je vais avoir les personnes de Cholet qui ont plus de 45 ans, qui ont choisi un BNB. Donc je clique sur Hôtel, contrôle BNB, copier, et je le colle à côté. Et enfin, qui ont une voiture, donc voiture, oui, je copie, je colle. Donc voilà notre critère, être à Cholet, avoir plus de 45 ans, avoir demandé un BNB, et avoir une voiture. Je peux maintenant écrire ma formule ici. Donc je vais dans Formule, insérer une fonction. Comme je veux compter un nombre de personnes, je vais prendre BD, NBVAL, et j'insère la fonction. Donc on a besoin de la base de données, donc en prenant bien les titres. Donc à nouveau, comme on n'a pas donné de nom, on est obligé de tout faire à la main. Donc d'aller cliquer ici en A1, et de descendre jusqu'à la dernière cellule, qui va être ici, jusqu'à M28. Ensuite, le critère, si je fais le dernier, ça va être notre petit tableau avec les 8 cellules. Et il me manque quelque chose, c'est, je veux bien compter dans votre base de données, suivant ce critère-là, mais compter quoi ? Eh bien, par exemple, d'aller compter le champ NON. Donc je clique sur l'étiquette NON. La réponse, on la voit ici, c'est un 2. Donc si je fais Terminer, c'est bien les deux personnes qu'on a trouvées tout à l'heure. Dernière question, trouver une formule permettant de compter le nombre de voitures disponibles. Donc on cherche à compter le nombre de O, donc on va aller dans NB6. Donc je sélectionne à la souris les données, et en critère, je tape donc O, entre guillemets. En minuscules ou en majuscules, les deux fonctionnent, et on obtient bien 7. Voilà pour ce troisième sujet. A bientôt !